On avait à cœur de faire ce projet-ci. Il y a une composante fierté, c'est clair. C'est notre patrimoine, c'est notre symbole du Québec. C'est un actif qui est fétiche et qui est très, très connu et reconnu. La partenariat entre l'Ivan Hill, Cambridge et Fairmont, ici à la Château-Frontenac, est une partenariat remarquable parce que dès le début, nous savons que c'était un challenge de respecter les aspects de la Château et tous les éléments historiques, en même temps, pour faire une venture profitable, mais en même temps, pour les moderniser sans le faire. Actuellement, on a augmenté de près de 75% de notre offre de salles de rencontres, de sorte qu'on puisse mieux cibler et satisfaire la clientèle de groupe. Cette clientèle répond très, très bien à notre nouvelle offre. C'est un projet qui a brought l'hôtel au niveau de la top de l'hôtel dans le monde. Nous sommes vraiment joués dans le top de l'hôtel, de l'hôtel dans le monde, de l'hôtel dans le monde. Les gens étaient très concernés, le bar était très bas, et notre Fairmont et nos équipes de notre équipe met le challenge de l'hôtel. Si vous êtes venu de New York, ou de Boston, ou de Washington, ou de partout dans les États-Unis, c'est très, très affordable, et sans la jet lag, de venir à Québec City et de vivre à l'Europe sans aller à l'Europe. Et nous sommes la ville plus européenne dans l'Amérique du Nord. Nous vivons au Château Fondade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501